Musique Salam alaykoum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Art d'Algérie qui sera la troisième de la série que nous voulons consacrer à comment faire une application Internet of Things ou d'objets connectés avec Arduino, exactement avec l'Arduino UN. Alors, pour cette vidéo, nous allons vous montrer comment uploader des données vers un middle wire IoT qui est ThinkSpeak. Donc, ThinkSpeak est un middle wire, une plateforme pour l'IoT open source qui est disponible sur le lien https thinkspeak.com Sur le site, vous pouvez voir que nous pouvons collecter des données et agir par rapport au traitement de notre donnée. Sur le site, on peut aussi trouver des exemples de réalisation faites avec ThinkSpeak ainsi que le meetup qui contient les codes sources de ThinkSpeak, la documentation et des tutoriaux sur comment utiliser ThinkSpeak. Nous allons commencer par créer un compte. La création de compte est assez facile. Il nous suffit d'introduire, par exemple, un nom d'utilisateur. Voilà. Un email. La zone. Gmt plus 1 pour l'Algérie, par exemple. Et de cocher cette case pour dire qu'on accepte les termes d'utilisation de nos données et de cliquer sur Create. Dans notre cas, on a déjà créé notre compte. Alors, il nous suffit d'entrer notre email. Le mot de passe. Voilà, nous sommes connectés sur notre compte. Dans la partie droite, vous pouvez voir qu'on peut soit apprendre comment créer un canal parce que ThinkSpeak utilise une certaine terminologie qui consiste à dire que les devices envoient des données sur des canaux. Chaque canal, vous verrez, peut contenir jusqu'à 8 valeurs. On verra ça dans un instant. Pour le moment, on peut voir comment créer un canal. Avoir plus d'informations sur ThinkSpeak à ce niveau et voir des tutoriels avec Arduino ou bien NetNuino. Voilà. Pour notre application, on va créer... Sur le canal, on peut introduire 8 champs d'informations. Alors, pour notre application, on va tester et utiliser un capteur DHT11. Donc, c'est un capteur d'humidité et de température. Alors, en premier lieu, on va donner un nom. Voilà. Pour acheter test DHT11. On peut introduire une description si vous voulez bien. Mais le premier champ sera la température. Alors, on va dire T, temp. Voilà. Le deuxième champ, on va l'ajouter en cochant sur cette case. Et on va dire qu'on va le nommer HUM, pour humidité. Voilà. Alors, on a deux entrées pour notre canal. D'autres informations qu'on peut ajouter sont, par exemple, des metadata. On peut choisir de mettre nos données en public, ou bien les garder, comme dans notre cas, on va les garder en privé. L'élévation, les coordonnées GPS, si on veut les mettre. On peut même mettre une vidéo. Donc, nos données sont transmises à une vidéo sur YouTube, par exemple. OK. Alors, et là, on va cliquer Channel. Notre canal est créé. Et comme vous pouvez le voir, il est dans le domaine privé. Payback View. Nous avons nos deux graphiques. Voilà. Temp et HUM. Dans notre cas, il n'y a pas d'informations pour le moment. Parce que maintenant, il nous faut aller. Sur le programme, nous allons commencer par appeler la librairie HTTP client. Puisqu'on va utiliser le protocole HTTP pour envoyer nos données. On va utiliser aussi la librairie Bridge qui permet... Ce qui va permettre de transférer les données depuis le microcontrôleur vers le processeur qui va s'occuper de les envoyer via le Wi-Fi. On va aussi introduire la librairie DHT parce qu'on va utiliser un DHT11, comme il est dit. Quelques définitions. Le type de capteur. La pin sur laquelle le capteur va être branché. Dans notre cas, la pin 8. On crée une instance, notre objet DHT. Cette partie regroupe les composants de notre requête qu'on va envoyer, la requête HTTP qu'on va envoyer à notre serveur. Alors, il faut prendre en considération ce point qui est le WeWrite API Key. Donc, il nous faut revenir sur notre canal. Allez dans API Keys. Voilà. Voilà notre clé unique qui correspond à notre canal. C'est la clé qui va nous permettre de nous identifier sur ThinkSpeak. Et par là, pouvoir écrire nos données. Voilà, nous avons copié notre clé. Là, nous avons les deux fields. Field 1 et field 2. On verra plus tard comment les utiliser. Pour la partie setup, on va commencer par lancer le bridge de communication. On va lancer notre capteur. et laisser un petit délai d'une seconde pour permettre l'initialisation du capteur. Pour la partie loop, on va commencer par créer notre objet client. On va lire nos données. Puis, on va utiliser les différentes parties de la requête. On les concatinant dans une chaîne de caractères qui commence par l'adresse de l'API, la clé, le premier champ qui va contenir la température. C'est la valeur T qu'on a lue à ce niveau. Et la deuxième valeur qui est H. Donc, l'humidité qu'on a lue à ce niveau. Et puis, il suffit d'envoyer notre requête au serveur et mettre un délai de 15 secondes. Il est important à signaler qu'il faut mettre 15 secondes parce que le serveur va attendre une valeur chaque 15 secondes. Donc, pas tout le temps. Voilà. Alors, nous avons déjà fait notre penchement. On va choisir notre carte. Dans notre cas, une Arduino UN. Et on va choisir aussi de la programmer directement via le Wi-Fi à l'adresse donnée par notre routeur. Donc, 182.168.1.5 Ok. On va téléverser notre code. Ça nous demande notre mot de passe, bien sûr. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que le mot de passe, c'est Arduino. Je ne l'ai pas changé. C'est Arduino en minuscule. Téléverser. Notre carte a bien reçu le code et elle l'exécute actuellement. De notre côté, on va aller voir du côté Private View. Et là, on remarque qu'on a déjà une entrée. Elle correspond à 24 degrés pour la température et elle a 54% pour l'humidité. Donc, voilà pour cette vidéo où nous vous avons expliqué comment uploader une donnée depuis l'Arduino Youn vers le serveur ThinkSpeak. Donc, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer une autre partie qui est comment récupérer les données soit de façon brute donc lisible par un tableur ou bien les afficher directement avec une interface graphique. D'ici là, je vous invite à donner votre point de vue par rapport à cette vidéo ou bien par rapport à d'autres vidéos. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je vous invite à aller poster sur notre page sur Facebook Open Hardware DZ ou bien sur notre groupe aussi sur Facebook ou bien de mettre un commentaire à cette vidéo sur notre chaîne YouTube et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà pour pouvoir regarder les anciennes vidéos et en découvrir le futur. D'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis Salam. Sous-titrage ST' 501